Donc, on continue dans le récapitulatif en prenant justement des situations assez fréquentes qu'on peut voir où on va comparer ce qui serait préférable à prioriser entre deux types de résistances différentes. Dans ce cas-là, on va comparer un peu si c'est mieux de prioriser la résistance par rapport à la résistance au roulement. Donc, c'est-à-dire est-ce que les pneus performants veulent avoir une plus grosse différence ou d'acheter des roues à aéros, donc des roues profilées pour avoir un gain au niveau de l'aérodynamisme. Donc, c'est un dilemme qu'on entend, qu'on voit souvent finalement et on va justement le quantifier aujourd'hui. Donc, on part avec une prémisse de départ qu'on a un cycliste justement que lui et son équipement, tout ça, ont une masse de 80 kg et justement, lui, son équipement présentement n'est vraiment pas optimisé. Il y a des Continental Gator Skin avec des roues Mavic Open Pro, donc des pneus, on l'a déjà vu, résistance au roulement très, très élevé, ainsi que des roues justement qui n'ont aucun profil, aucune main aérodynamique justement au niveau de la profil de la jante. En plus, 32 rayons ronds, rien, rien, rien d'optimisé là-dessus. Il y a, il se dit, est-ce que mon argent, je serais mieux de l'investir à dire, je vais vraiment acheter des pneus plus haute performance ou des roues plus haute performance, donc des roues aérodynamiques pour gagner un gain aérodynamique ou d'aller chercher des pneus plus haute performance. C'est ce qu'on va regarder. Donc, on va comparer finalement, disons, le premier cas serait qu'il choisirait plutôt de changer ses pneus. Donc, il va prendre ses Gator Skin et il va les enlever pour mettre des Grand Prix 5000. Et là, justement, le deuxième cas serait plutôt de prendre des roues Mavic Open Pro, de changer ses Mavic Open Pro pour des Flow 90, des roues 90 mm de profil, mais il garderait ses pneus Continental Gator Skin à la place. Donc, quelle option va être, va lui donner le plus grand gain en performance totale? Là, on va faire une différence, on va faire une modélisation. Évidemment, sur le plat, avec une vitesse constante, on arrive justement à différentes vitesses, donc 20, 30 et 40 km heure. Si il a décidé de garder ses Grand Prix, ses Continental Gator Skin, et qu'il a décidé de débourser son argent pour s'acheter des roues profilées, donc 90 mm, à 20 km heure, il va avoir, par rapport à son équipement d'origine, il va sauver 2,4 watts, à 30 km heure, 8 watts, et à 40 km heure, 19,1 watts. On voit que, justement, effectivement, dès qu'on parle d'aérodynamisme, on est exponentiel avec la vitesse. À 20 km heure, c'est vraiment pas une aussi grosse différence qu'on pourrait s'y attendre. À 30, ça commence à être vraiment plus appréciable, et à 40, là, on va être beaucoup plus appréciable. Et là, par contre, on va comparer, ce serait quoi les gains qu'il y aurait eu à aller chercher en changeant les pneus, en gardant ses roues hyper de base, mais en mettant des pneus plus haut qualité. Donc, à 20 km heure, on peut s'attendre à avoir un gain, dans le fond, de combien de watts par rapport à son setup d'origine? 15,2 watts. Donc, si on regarde, à 20 km heure, on compte 15,2 watts par rapport au setup d'origine, versus s'acheter des roues qui vont coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup cher, qui vont seulement sauver 2,4. Donc, à ce niveau-là, c'est clair, sans équivoque, que les pneus sont vraiment, vraiment la meilleure option pour le changement. En plus, pas mal, pas mal moins cher. Mais là, on va continuer, parce qu'on le sait que la résistance à l'aérodynamique est exponentielle, avec la vitesse, tandis que la résistance au roulement, elle est linéaire. Donc, c'est sûr qu'on va voir l'écart se rétrécir. Mais, est-ce qu'on va voir, est-ce qu'un va dépasser l'autre à un moment donné? On va continuer. À 30 km heure, lequel vous pensez qui va être le plus efficace? Votre paire de roues aérodynamiques ou votre paire de pneus? C'est encore et de loin les pneus, qui donnent 22,8 watts davantage versus 8 watts. Et on arrive à 40 km heure, où l'aérodynamisme est supposé faire la plus grosse différence. 30,5 watts quand même. On voit que l'écart se rétrécit. Mais même à 40 km heure, la différence entre un Gator Skin et un Grand Prix 5000 est beaucoup plus grande. Donc, le gain est beaucoup plus grand à aller chercher avec ce changement-là que de passer d'une paire de roues super de basse à une roue super, vraiment beaucoup optimisée au niveau de l'aérodynamisme. Donc, c'est sûr que là, on prend des exemples un peu extrêmes. C'est de voir un versus l'autre, justement, par rapport à ce que vous avez versus ce que vous voulez changer. Mais c'est là qu'on voit que, oui, l'aérodynamisme est important. Mais la résistance au roulement fait une énorme différence. Parce que la résistance au roulement passe presque toute dans la qualité des pneus. Tandis que, oui, l'aérodynamisme est la résistance la plus grande au total. Mais qu'ultimement, des roues, même si ça coûte plusieurs milliers de dollars, c'est seulement une petite partie de la résistance aérodynamique totale. Quand on met les choses en perspective, et surtout aussi d'un point de vue investissement, pensez à vos pneus aussi. Regardez vos pneus. Parce que des roues aérodynamiques avec des continentales, cléterskin, honnêtement, quand je vois ça, ça me fait toujours un peu sourcier. Parce que c'est un peu un non-sens. C'est un peu au-delà. – Sous-titrage FR 2021